... On avait des cagoules qui étaient simplement avec deux couches d'aramide et donc qui ne filtraient pas forcément les particules. Donc on s'est lancé sur des cagoules avec une troisième couche. On a voulu garder la même ergonomie, donc on a posé toujours une couleur claire, toujours pour des raisons de visibilité de la salissure. Toujours double couche d'aramide avec entre les deux une couche filtrante. On a interdit les membranes parce qu'on ne croyait pas à la membrane au niveau de la tête, qui est quand même un matériau assez imperméable. Et donc on avait un peu peur de ce que ça a donné en termes de gestion de la transpiration ou de la sueur des intervenants sur une zone où il y a beaucoup d'évacuation de chaleur. Et donc on a voulu un matériau qui était à base textile et qui allait permettre de bien réguler la température. Alors, le retour jusqu'à présent, il n'y a pas de retour négatif sur la gestion de la contamination. Maintenant, ça ne fait qu'un an, donc c'est un peu court pour évaluer ce que ça donne. En tout cas, en termes de nettoyage, on n'a pas de problème particulier, sachant qu'on a mis une gestion centralisée de nettoyage par des pompiers spécifiquement formés. En termes de protection, pas de retour négatif non plus, ce qui veut dire que la protection offerte est tout à fait conforme aux attentes par rapport à ce qu'on avait précédemment. Et donc voilà, on verra dans le futur. On se rendait compte, c'était principalement localisé au niveau de la tête et des cheveux qui en magasinent beaucoup de contaminants et qui génèrent ces odeurs. Et quand on a utilisé les cagoulons nanoflex, c'est quelque chose qui est pratiquement éliminé. Donc ce qui nous incline à penser que c'est une solution. Ça a été notre philosophie finalement à Liège. C'est de se dire, ben voilà, là on a fait en tout cas le maximum possible pour permettre aux gens d'être protégés le plus efficacement contre la contamination avec tous les équipements qu'on pouvait mettre à leur disposition et avec tous les processus qui vont avec de nettoyage, de gestion, de plus directement à une intervention. Donc là maintenant, les gens ont vraiment toutes les cartes en main pour protéger leur santé avec des équipements adaptés et étudiés spécifiquement.